Musique Effectivement, je suis présent à la TIES pour deux activités. La première qui se déroule à la Place de France, c'est le concours sur la transformation de produits locaux avec le système des Nations Unies et la DRDR. L'objectif est de promouvoir la substitution au blé dans un contexte de crise, notamment russo-ukrainienne, où il faut relever le défi de la souveraineté. Les 14 régions ont été impliquées et ce concours met en compétition les groupements GIE avec les produits locaux que l'on peut avoir sur l'ensemble du territoire et la manière dont on est amené à les transformer. C'est important le concours parce que ça permet de sélectionner les meilleurs. C'est Mandela qui disait, dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Et dans le concours, on a des personnes qui, dans toutes les conditions, apprennent pour être plus productifs. La deuxième activité, c'est ici, avec notre partenaire, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de TIES. Je tiens à saluer son président. Je tiens également à saluer madame la secrétaire générale qui représente l'Union nationale des chambres de commerce dans le conseil d'administration de l'ADPME. Chambres de commerce, ADPME sont des mécanismes d'accompagnement des entreprises. L'objectif, au travers de ces deux journées, c'est de faire en sorte d'avoir un dispositif national d'accompagnement des entreprises pour qu'elles accèdent au financement, qui soit le plus performant possible. Lorsqu'une entreprise est à Louga, le secrétaire général est présent, à Matam, le secrétaire général est également ici, à Durbel ou bien à TIES, son premier pas, c'est de se rendre à la Chambre de commerce parce que c'est sa maison. C'est là qu'elle y trouve l'information, le conseil et l'appui. Nous, ADPME, ce que l'on souhaite, c'est justement, et ce que l'on fait avec les Chambres de commerce, c'est aligner nos outils, nos expériences respectives pour que, où que l'on soit au Sénégal, l'entreprise puisse bénéficier des mêmes chances de voir son dossier structuré et accéder à du financement. Donc voilà l'objet de ces deux jours de travail intensif avec nos partenaires des Chambres de commerce pour avoir un dispositif national performant et efficace. Oui, je peux ajouter que nous avons un projet encore plus large dans lequel celui-ci s'inscrit, avec l'appui de la coopération technique allemande, la GIZ, c'est celui de mettre en place un guichet unique d'accès au financement. Qu'est-ce que l'on veut, encore une fois, c'est que, quel que soit l'entrepreneur au Sénégal, à travers une plateforme, en lien avec les dispositifs d'accompagnement, en premier lieu, l'ADPME, les Chambres de consulaires et en particulier les Chambres de commerce, les SAE, les structures d'appui et d'encadrement agréées par la BCAO, dans le dispositif de refinancement, où on puisse accompagner, conseiller correctement les entrepreneurs pour accéder à des financements. Des financements bancaires, mais aussi d'autres formes de financements, auprès des SFD, auprès du capital risque ou auprès des mécanismes de l'État. Donc c'est une coalition que l'on veut bâtir. Je pense que le Sénégal a su construire tous les outils pour accompagner correctement. Ce qu'il reste, c'est que nous nous comprenions suffisamment, que nous échangions beaucoup plus régulièrement pour vraiment avoir une cohérence dans l'accompagnement. Un entrepreneur, il ne cherche pas à savoir si c'est Massamba ou Mademba qui l'accompagne. Il cherche à voir comment son problème est résolu. Donc à nous d'articuler nos compétences pour résoudre le problème des entreprises qui est l'accompagnement. Malgré tous les mécanismes que l'État a mis en place pour accompagner les entrepreneurs, les PME, la DPM se distingue. Dites-moi un peu votre exploitement. Se distingue grâce à ses partenaires. Peut-être qu'on est plus visible, peut-être parce qu'on s'agite un peu plus peut-être. Mais nous faisons ce que nous faisons surtout parce que d'abord on sait être en lien avec nos partenaires et ces derniers ne sont peut-être pas suffisamment mis en avant par rapport au travail de l'ombre qu'ils font. Alors nous on joue le rôle peut-être de tête de pont, mais notre message il est invariant et il est le même. Le dispositif d'accompagnement, il ne peut se faire qu'en étant articulé. Il ne peut se faire qu'en mettant en lien les différents acteurs, en faisant en sorte que chacun dans son cœur de métier puisse travailler le mieux possible. Dans les territoires, dans l'ensemble des 14 régions, les portes d'entrée, ce sont les chambres consulaires. La DPM développe des outils pour renforcer l'accompagnement. C'est une agence autonome. Nous avons une démarche qualité et une approche qui vise à être le plus performant. Mais ça ne peut être efficace que si on est en lien avec l'ensemble des acteurs. Donc on est plus le porte-drapeau d'une coalition qui est composée des agences et des chambres consulaires. Et c'est comme ça que l'on arrivera à avoir un dispositif performant et efficace pour les entreprises. C'est ça l'important. Sous-titrage Société Radio-Canada